Et un autre petit parenthèse c'est pour les vidéos de Tom Les vidéos de Tom ça va reprendre de temps en temps Je fais une petite pause pour l'instant parce que je me dis Pendant 3 ans on a fécu du Tom Et j'en peux plus pour l'instant j'ai envie de prendre une pause Comme ça le jour où je vais le reprendre je sais que je vais être à fond dedans J'ai pas envie de vous sortir de Tom et que je suis pas à fond Et que la vidéo n'est pas à la hauteur de ce qu'elle doit être J'aimerais bien être à fond Vous avez vu de toute façon dans les dernières vidéos On tourne en rond y'avait plus rien de ouf Là la vérité je suis en train de kiffer ma vie avec cette nouvelle série Parce que je revis, je découvre des nouvelles choses Et ça se ressent dans les vidéos Voilà les frères je t'ai obligé de vous faire ce petit parenthèse Parce que c'est très important et puis voilà Sur ce lâche un petit like quand même et abonnez-vous Et je vous kiffe Et on va taper une petite pointe là les gars Imaginez on a juste une bouteille de noces dans notre véhicule Ça serait incroyable hein On est déjà à 200 km heure les frères La 205 GTI mythique Ils étaient tous impressionnés hein Le problème les frères si je vais commencer à rouler dans des véhicules comme ça C'est pas parce que tu roules dans un véhicule comme ça que t'es forcément riche en fait Faut que les gens ils se mettent ça dans la tête Ok c'est une voiture mythique mais c'est une 205 c'est pas une AMG quand même vous voyez Parce que là j'ai peur que si les gens ils me voient dans cette voiture Ils me disent ouais lui il est blindé alors que même pas J'ai zéro sur mon compte en banque là maintenant 870 euros On arrive bientôt là Je me gare ici au KLM Oh la voiture là je la vois partout C'est vraiment une voiture qui coûte pas cher ça à mon avis Oh il est encore plus dégueulasse comme ça T'as qu'un c'est goût hein Comment vous allez colonel ? Qu'est-ce que vous faites garer sur le parking ici ? Ecoutez mais non c'est mon véhicule je préfère le mettre en sécurité hein Vous voyez ce que j'ai acheté là ? Est-ce que vous voyez ce que j'ai acheté ? Je vous laisserai vous garer devant s'il vous plaît Ok 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 c'est bon genre Et voilà c'est fait Bonjour mes collègues comment allez-vous aujourd'hui ? Et qui celui-là ? Ah tiens bonjour vous Ouais ça va T'allez bien ? Ouais je vais bien et vous ? Ça va J'ai une proposition euh D'accord Allez venez tous En gros je vous disais j'ai des grosses têtes aujourd'hui Comme je suis taxi j'ai fait pas mal de connaissances Les gens aiment bien être à mon compagnie Y'a quelqu'un qui m'a proposé d'être son chauffeur Et c'est une personne de grosse tête vous voyez ce que je veux dire ? Et y'a moyen d'avoir des infos sur lui Comment ça grosse tête ? Ben c'est des gens avec des des c'est ils ont des grosses sociétés etc etc Vous voyez ce que je veux dire ? Je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que même moi j'en sais pas plus Et il m'a proposé d'être son chauffeur Et là une petite amoureuse Et il m'a demandé d'être son chauffeur Et de... On fait une dette quoi vous voyez ce que je veux dire ? Et moi je lui dis y'a pas de soucis Je vais organiser tout ça parce que j'ai pensé dans ma tête Et apparemment la meuf qui va aller voir c'est une grosse tête aussi Les deux c'est des deux grosses têtes Maintenant j'en sais pas plus Je vous présente juste monsieur de Casteveau du coup Adjudant chef Casteveau voici Oliver Enchanté Qui est notre indique Voilà enchanté monsieur Ah bon ? Qui nous aide là il nous a apporté pas mal de choses Sur des potentiels trafic de drogue etc Donc voilà Et du coup ben moi je me suis dit voilà Comme c'est des deux grosses têtes J'ai accepté la proposition parce que dans ma tête j'ai pensé à vous Vous m'avez demandé d'avoir des informations Tout est bon à prendre Vous voyez ce que je veux dire ? Vaut mieux tenter et... Je sais en plus je le sens pas trop cette personne Elle est au droit au but monsieur On va pas tourner autour du pot Ouais non mais j'y vais au droit au but En gros ils veulent faire un dette sur un yacht Mais ils ont pas les contacts Et moi j'avais pensé à vous Je me suis dit est-ce que vous pouvez me dénicher un yacht ? Comme ça je le remets bien Je le remets en confiance Et là-bas je vais les écouter Je vais les espionner Je vais essayer d'avoir le maximum d'infos possible Et ensuite je vais tout noter et tout les ramener Attendez un yacht c'est très cher un yacht Vous voyez le yacht en face de la plage là Où il y a la grande roue là ? Un gros yacht comme ça là ? Il veut un truc comme ça ? Juste pour une soirée vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui mais c'est quand même assez cher hein C'est quand même onéreux la question d'un yacht même pour une soirée C'est combien ? C'est 7000 7000 ? Ouais 7000 euros à peu près ouais Mais il n'y a pas de prix hein Oh c'est gros délinquant Bah il faut être sûr que ce soit des gros délinquants Parce que bon là vous me dites ça comme ça Mais quelles preuves concrètes on a sur ces individus quoi Mais si je vais avoir des preuves Il faut tenter Je ne peux pas rester les bras croisés Ah bah c'est cher tenter pour 7000 euros quand même Mais ça va être rentable après Faites moi confiance Eh c'est des grosses têtes de patron Patron de quoi ? Je ne sais pas en quoi exactement Mais je vais savoir En tout cas il est blindé Quand quelqu'un est blindé c'est souvent Voilà vous voyez ce que je veux dire Je vois je vois Bon mon colonel vous en pensez quoi ? Voilà après moi pour moi Je pense qu'on va avoir des informations Ils font leurs dettes Moi je leur mets bien Et j'écoute tout ce qu'il y a à prendre Et ils vont apporter tout Oui oui c'est 7000 euros Ouais je peux comprendre aussi Pas à voir avec le gouvernement S'ils peuvent vous faire un prix Vous dites que c'est Le problème Le problème comme je dis C'est que si on n'a pas de preuves derrière On ne peut pas avancer autant d'argent Comme ça Je vois bien je vois bien En fait il faut demander l'usage de fonds spéciaux C'est pas comme ça On vous met un chèque sur la table Bon Moi je le fais pour vous Pour l'état Pour ces délinquants Qui nous cassent les couilles C'est gros trafiquant Franchement oui C'est quoi on va découvrir un cartel Un truc comme ça quoi carrément Y'a moyen Laissez moi une chance Laissez moi cette chance au moins Ouais on peut essayer de vous faire confiance Maintenant il va falloir que derrière On ait ce qu'il nous faut Parce que si on n'a pas là Ça va faire des problèmes quoi Oui je vais Parce qu'on pourra pas vous suivre sur le prochain coup Moi si là j'ai pas J'ai pas votre soutien Je sais pas comment je peux faire En fait j'ai envie de le Quand il arrive Il voit le yacht Il se met direct en confiance Je dis ah ce mec là C'est un bon Tout de suite il va me dire des choses Je sais pas Même je vais écouter leur conversation Vous voyez ce que je veux dire Une étape pour moi ça va être compliqué Mais je sais comment m'y prendre Pas un problème ça Ça peut être dangereux pour vous Ce qu'on va faire c'est que vous allez nous dire A quel moment vous rentrez dans le yacht On va se mettre sur une radio Non on peut pas faire ça Ce soir je vais contacter le propriétaire Pour Oui mais il faut Non mais attendez Soyez discret quand même Soyez discret Si vous me faites cramer Voilà Non mais Faut que vous soyez pas là Enfin vous soyez là Mais qu'on voit pas Deux ou trois heures Pas plus Après on viendra Regardez si tout le monde est parti Oui mais je vous donne le signe Mais ne foirez pas le plan Vous voyez ce que je veux dire Faites moi confiance Oui bah vous me dites ça Nous on a l'habitude Des plans On est des pros nous C'est cool c'est cool J'ai envie de tenter Je sais pas Après oui certes c'est 7000 euros Mais je me dis Imagine qu'on a un gros poisson là Qu'on a un gros grafiquant Je me dis peut-être ça peut être incroyable Après on peut peut-être pas l'avoir aujourd'hui Mais on peut prendre les informations Et c'est comme un puzzle On prend toutes les pièces Et à la fin Bim On a le chemin On voit clair Ah ouais il faut Ok et il faut vous mettez Un petit bateau aussi Pour aller vers le gros bateau Oui bah on est pas de la marine Mais écoutez On va pas aller à l'allaxe quand même Je sais pas Deux petits jet skis c'est tout On a pas besoin de plus Ok il y a tout ce qu'il faut Ok c'est juste pour aller vers le bateau Il me faut une servante Un peu de musique Ah oui non mais alors On est pas une agence événementielle Non mais écoutez Ça je vais me dégrader Je connais qu'une meuf Qui s'appelle 69 Je vais la prendre avec moi Pour faire serveuse Du coup bah on va vous Faire un chèque du coup Mon colonel Vous occupez de ça Ou on s'occupe de régler nous Je vais le régler moi Directement par internet Et puis je vous envoie directement Le message quand le lieu T'es disponible Et écoutez Je voulais vous dire Que ça me touche aussi Ça prouve que vous faites Un part vers moi aussi Moi pour la confiance C'est bon Si vous en faites pas Plusieurs vers nous Mais j'en ai fait beaucoup quand même La carte etc Oui c'est tout ce que vous avez fait Mais la carte mais putain Les cartes de labo C'est quand même quelque chose Vous l'avez étudié cette carte Mais il est où le labo d'ailleurs Mais peut-être On va en savoir plus ce soir C'est bon Je vous cache pas Que pour vous Ça paraît des grands exploits Mais sachez que dans la gendarmerie On en voit passer tous les jours Et ce genre d'indice C'est clairement 1% de l'affaire Ecoutez faites moi confiance S'il vous plaît Je vous demande juste ça Après si Si ce que j'ai fait C'est de la merde Ça a pas marché Je prendrai les conséquences Il n'y a pas de soucis Très bien Très bien J'ai dû contacter le propriétaire du yacht Pour ce monsieur Qui en a besoin Pour une grosse information Donc il paraît Qu'il peut avoir des informations D'allant sur ce yacht Pour certains Certains trafics De drogues Du coup on a dû payer 7000 euros Pour l'allocation De la soirée Donc on espère quand même Avoir quelque chose en retour Et pour avoir des pensées De toute façon comme on dit Qui t'entraîne à rien Et pour moi On va aller loin tous ensemble Ah et bah c'est bon Il est disponible Faudra juste que je Donc je vais faire le clairement tout de suite Ok parfait nickel Du coup c'est plus cher Mais bon Combien ? 12000 Quoi ? Ah ouais Là ça veut dire que là Je vais monter sur un yacht Gratuitement grâce à vous Enfin gratuitement C'est quand même payé par nous Donc C'est l'état qui paye C'est le président On s'en bat les couilles Après moi je dis Écoutez moi bien les reufs Moi je dis Après quand ils ont fini leur dette Nous on va se barrer sur le yacht On va se bourrer la gueule On va s'envoyer en lait On va s'envoyer en lait On va s'envoyer en lait Ouais 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 Let's go C'est toi Mais autant profiter Je vous jure Vous allez voir la marine Débarquer sur votre navire Sans donner moi la marine C'est qui lui Ce guignol encore Pardon ? Non mais vous avez en face de vous Le colonel des armées Là vous prenez pour qui en fait ? Mais j'ai cru que c'était lui Le colonel Il y a deux colonels Ah toutes mes respects Excusez-moi Mes respects est colonel Colonel respect Mais alors le reste Vous êtes foutu de ma gueule Excusez-moi C'est qui il travaille ici lui ? C'est un indique Pourquoi il fait le salut ? Je sais pas Je travaille avec vous Oui mais je suis un indique On travaille un peu avec Mille de rien Donc c'est bon ça a été payé Donc on fait ça Je finis avec eux Et après je vous appelle Comme ça on se retrouve tous là-bas Après pour le débrief Mais avec tous mes respects On paye un yacht Autant en profiter à la fin après Bah oui C'est même pas nous qui payent Ça va être plus cher que ça Donc non Jamais j'ai besoin de renfort Tout ça Je vous dis Si jamais ça part en couille C'est ça voilà Je vous remercie Vous mettez demande de renfort Ou renfort Juste comme ça on fera Ok parfait Regardez je me la pète Ils vont me niquer Eh mais t'es fou toi Arrête toi Arrête toi Eh Non non Mais t'es fou toi Tu vas finir en garde à vue Et c'est pas parce que vous êtes Vous avez votre poste là Que vous voulez faire un pantouin Excusez-moi Je voulais vous montrer Je l'avais dans le ventre Excusez-moi Ouais 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 Fais attention hein Pardon 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 Pardonnez-moi Je suis fou mon frère Eh Tom Sors de ce camp Il faut pas que je devienne comme Tom C'est pas possible les gars Je vous dis Tom il est en moi Tu vois Par contre les gars On s'est engagé dans un truc de malade Là si on va pas avoir des infos On va se faire niquer Et à mon avis On va pas avoir des infos Moi je fais ça Juste pour avoir de l'argent Parce que là Je vais appeler le patron Vous savez ce que je vais faire Je suis un escroc bordel de merde Je vais lui dire Je vais pas abuser Je vais lui dire La location du yacht Est à 5000 euros Au moins on est sûr D'avoir 5000 euros déjà Et on dirait à la gendarmerie Comme ça on se fait 5000 balles putain Et après il va me payer Mes services aussi Chauffeur etc Oh les gars Ça peut être l'escroc du siècle Je vous jure Si je réussis Il faudra que j'invente des infos Je sais pas les gars Je suis dans la merde Parce que s'ils découvrent Qu'ils ont pas eu beaucoup d'infos Je vais me faire niquer Bon allez je vais l'appeler Allez on dit 5000 On n'abuse pas trop J'ai une très bonne nouvelle pour toi là Dis moi tout Oliver Pour le yacht c'est bon Et j'ai réussi à négocier avec eux Pour le prix Normalement pour une soirée C'était entre 8000 et 12000 Et j'ai réussi à négocier Pour 5000 euros La soirée C'est parfait C'est parfait Tu peux même dormir sur le yacht Après il n'y a pas de problème Ah bah magnifique C'est parfait Et le transport de la plage au yacht C'est pris en charge Le yacht toi Tu me donnes l'argent Après moi je le donne à la personne Voilà je le paye Et après comme tu m'as dit Pour les autres trucs C'est moi qui organise Tu vois genre tu donnes ce que tu veux à la fin Par rapport à ce que j'ai fait Ok pas de soucis Fais confiance là dessus De toute façon je m'inquiète pas pour ça Ah non t'inquiète Eh j'ai réussi quand même à négocier Un bon petit prix Quand même Parce que c'est pas n'importe quel yacht Tu sais le yacht devant la grande roue Le grand yacht là Ah incroyablement ça c'est magnifique Ça fait plaisir Du coup moi je vais aller préparer la voiture etc Et on se retrouve dans pas trop longtemps D'accord ok bah vous m'envoyez M'envoyez un message quand vous êtes prêt Comme ça moi je préviens la personne qui vient avec nous Je vais me rejoindre chez moi Et je vous enverrai Pas de soucis On fait comme ça Ok on a 5000 euros déjà Oh je suis trop un business part de la vérité Sauf que là on fait un truc de grave là On se sert par rapport qu'on est un dick Pour faire une demande comme ça Pour nous remplir les poches Vous voyez qu'un dick ça sert Mais le problème c'est qu'on va perdre leur confiance Ça se peut que peut-être c'est vraiment un dealer Mais peut-être on va avoir des infos On ne sait jamais Mais non j'aurai besoin de quelqu'un J'ai besoin de quelqu'un qui fait servante avec moi Et de bonne compagnie qui est drôle L'autre fois on avait croisé une meuf Elle s'appelait Jennifer Allo Allo c'est Jennifer Ouais Tu te souviens de moi ou pas Ouais je me souviens de vous Ouais on a bien rigolé tu te rappelles Et j'ai vu que t'as repris mon numéro C'est très sympa Bah oui et Rien rien Je prends des nouvelles comme ça Qu'est-ce qu'il y a ça Ah d'accord Ça te dérange Ouais y a pas de soucis Ça me dérange vraiment pas Et je voulais te proposer un truc en fait Voilà c'est tout simplement Et déjà est-ce que t'es disponible aujourd'hui Je suis en service là pour le moment Non mais ce soir tu seras là c'est bon Ouais ce soir c'est bon Mais il faut pas que tu dis à la commandante par contre En gros la commandante Quelqu'un lui invite à faire une dette Ok Et moi comme je suis chauffeur tu vois Et la personne qui m'a demandé de faire De s'occuper du dette En fait tu veux que j'amène la commandante En gros ça va se passer sur un yacht Et j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à faire Euh bah servir à manger etc Quelqu'un qui se connait en gastronomie surtout Nourriture gastronomie Pour leur mettre plein aux yeux tu vois Ah tu veux que je fasse la bonniche Ouais Avec moi Mais tu seras pas seul On sera à deux à gérer en fait tu vois Et vu que t'étais très drôle J'ai bien rigolé avec toi Je me dis voilà Et t'as pas intéressant de te proposer Sachant que je vais te payer Je vais te donner un bon petit billet à la fin Ouais tu dépenses Que tu veux faire à manger aussi Sur le bateau sur le yacht Y'a tout Et après de toute façon Regarde sur Google Des plats à gastronomie Et après on leur disait des trucs C'est bon On me casse pas les couilles Ok ça marche T'es chaud T'es chaud ou t'es pas chaud Ouais vas-y Non mais t'es chaud T'es chaud ou t'es pas chaud Vraiment Faut que tu me dis Si si vas-y On va le faire S'il te plaît Habille-toi convenablement Mets un peu de maquillage Sur ton visage Pour cacher ton visage Non je rigole Non je rigole T'es belle Non mais quand je te fais des compliments T'es pas contente Tu vois ce que je veux dire Habille-toi classe tu vois Ouais classe comme t'habites Ok tu me dis quand t'es prête Ah bah vois un message Ok comme ça Ok ok allez salut Ok 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 On va récupérer la merco les frères Bonsoir vous serez bientôt disponible Je suis pas disponible frérot En gros c'est le bateau ici là Le yacht ici là On va rouler dans la C63MG AMG quoi demander de plus Par contre par contre Quand l'autre il aura lieu de tourner Moi je vais draguer sa meuf Moi je suis désolé hein Il faut que je mets un peu de challenge de sa vie S'il y a personne S'il a pas de concurrent le pauvre C'est trop facile pour lui Au moins il a un peu de concurrence Ouais c'est ce que je veux dire La voiture il est incroyable Elle tient trop bien la route Un jour les gars On prendra une journée On ira voir un mécano On fera notre contrôle technique etc Et on regardera pour changer la couleur etc Par contre ça va me faire mal au cœur de le vendre C'est un petit bijou hein Ouais Je vais déjà prendre ma faite service là Ok au moins ça te laisse le temps de faire la tenue Après je te récupère Ouais ouais Je te dépense en avance sur le yacht Et moi je vais aller les récupérer après tu vois Ok ça va on fait ça Allez bisous hein Bisous hein Allez Ouais bisous hein Elle me fume frère Bon je vais garer ma voiture ici là J'espère qu'il va rester ici hein Comment on verrouille la voiture ? Ah nickel Oh la tenue putain Toujours les mêmes tenues C'est ça qui Oh c'est pas grave ça fait chauffeur On s'en fout hein les bons Oh la 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 les gars Mais la voiture les frères Il est tellement bien modélisé Regardez le volant et tout Regardez à l'intérieur Il est trop bien modélisé Je suis choqué par contre là Wow Non mais vous avez entendu le démarrage Mon dieu seigneur Putain mais si un jour j'ai une voiture comme ça IRL Je dors plus hein Ah la vérité hein Je vais appeler Jack pour lui dire Au moins comment ça se préparait Ouais du coup moi Je viens de récupérer le véhicule là Et préparez vous Et après je passe vous prendre Voilà quand vous êtes prêts quoi Ok je t'envoie un message quand on est prêt Mais je vais pas rouler vite avec Je vais rouler tranquillement Et j'ai pris 69 avec moi Je sais même pas ce qu'elle vaut Je sais même pas qui elle est vraiment Eh imagine elle nique tout le monde Mes plans frère Putain le bruit c'est tellement satisfaisant Ok on va se garer là On va attendre Eh ça me va bien d'empêcher cette voiture Aïe 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 Regardez moi comment je suis un BG là Bon c'est dommage Juste le haut il est un peu bizarre On dirait que je l'ai pas mal Sinon voilà Je suis bien ma gueule Par contre j'ai pas d'alcool etc Putain sur le yacht il doit avoir de l'alcool Allo ? Oui allo ? J'aurais besoin d'un taxi Je suis pas disponible désolé Y'a pas de suite Appelez mes collègues Y'a pas de suite Y'en a ils me demandent déjà pour mon véhicule J'en peux plus Attends je vais l'appeler Parce que moi j'aime pas répondre par message Le temps qu'on attend Oui qu'est-ce qu'il y a ? Bah je viens de rencontrer l'agence IMO Et elle m'a dit que vous avez un véhicule Qui était assez unique Et que vous allez le mettre aux enchères Ecoutez je viens d'acheter un véhicule C'est une petite 205 GTI là Je sais pas si vous connaissez Ouais Et pour l'instant bah Profite un peu avec Et après oui je vais la remettre en vente En fait pas question d'enchères Mais en fait je regarde qui me propose le plus Et je la vends Parce que c'est une voiture qui prend de la valeur Et elle est unique Ceux qui proposent le plus Vous allez lui vendre à lui Voilà c'est ça Et elle roule à combien à peu près ? Bah là d'origine je monte facilement à 200 Pour l'instant en tête Tu vas la vendre à combien ? Comme je te dis hein J'ai pas de prix C'est les gens qui me proposent On m'a déjà proposé 15 000 Y'a un autre qui m'a proposé 20 000 Et mais j'ai dit j'attends encore un peu Parce que Vas-y bah t'as mon numéro Je te propose 25 000 Quand tu voudras la vendre Je les ai tout de suite si tu veux Dès que tu la vends Et bah clac Ok ok Bah je garde ton numéro Et je te tiens au courant Ça va à 250 Il est pas encore customisé Si tu la custom en plus c'est parfait Ah ouais Il vise les Il tape les 300 facile Vraiment Vas-y attends c'est quoi ton nom Comme ça je garde ton numéro Moi c'est Marcus Marcus ok parfait J'enregistre Ok parfait Allô Moi je suis prêt personnellement Et moi pas Ecoute moi bien je vais te mettre bien Je suis devenu un grand moi maintenant Tu vois ce que je veux dire Bah ouais t'as grandi T'es comme les pokémons Oui T'as évolué Ouais c'est grâce à toi Depuis que je t'ai rencontré là Tu vois tu m'as fait grandir Mignon c'est mignon Vas-y à toute Et la meuf je la connais même pas les reufs Je la connais même pas Je suis en train de parler Comme si c'était mon pote Ça me fume Ah ouais attendez Vous savez ce qu'on va faire pendant ce temps là Je vais chercher sur Google là Des plats gastronomiques Comme ça on joue le jeu On leur dit des plats Attends Google Plats gastronomiques Ok hop je prends ça Comme ça là on va faire le mec qui s'y connait On va s'entraîner les frères Pâtes fraîches Au foie gras Au magret Et au truffe Après on a Au magrier Tabayon Au champagne J'ai rien pensé quoi Nous avons aussi du fricassé de noix Saint-Jacques Au champignon de Paris Là j'ai mis ça sur mon téléphone La page juste à côté Ok Ah comme ça on dirait Un grand mafieux Bordel de merde Peut-être un jour moi j'aurai mon chauffeur aussi Je serai à l'arrière C'est toi ? Je vais te réfléchir deux secondes Eh ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Ouais ça va tranquille Et quoi t'as fait quoi de ta journée ? Bah j'ai tout organisé en fait Fallait réserver le yacht Tout ça tout ça J'ai des connaissances je vois Ah ouais t'as le bras long Ouais mais c'est ça d'être taxi Du coup Moi là j'ai réservé le yacht Parce que la fois j'avais impressionné Le patron de l'hôpital Connais le jack Ouais Et du coup il m'a dit Ouais j'aimerais bien faire Un petit date là avec Sa meuf là La commandante Et j'ai dit vas-y Y'a pas de soucis Je vais organiser ça Et c'est là que j'ai J'ai essayé de réserver le yacht Et je dois faire les choses bien Parce que si je fais bien les choses Eh je vais avoir gros là Me remplir les poches Et si je me remplis les poches Tu te remplis les poches tu vois Vas-y tu m'as combien ? Eh le prix on verra Selon ce qu'il va me donner Mais lui il paye fort lui Parce que c'est le patron Donc nique pas mon coup Il me fait pas honte le yacht Bah non Il me connait hein Il me connait donc Ouais je sais Bah c'est pas un problème ça Bah toi tu vas servir les plats Tu vois et tu Voilà tu sais comment faut faire Moi c'est bon J'ai regardé des plats gastronomiques Là sur Google C'est bon t'inquiète hein Du coup tu vas rien faire du tout Oui je serai avec toi T'inquiète Tu suis censé être le chauffeur de base Là en gros Je vais te déposer en avance sur le yacht Et moi je vais aller les récupérer Tu vois Comme ça toi t'es déjà sur le yacht Quand ils arrivent toi t'es là Tu les accueilles Bienvenue Je vous ramène à votre table Où est-ce que je veux dire ? Ouais ça va Et à mancher C'est ce qu'il a fait Cuisiner de là bas J'ai déjà regardé sur Google T'inquiète T'as regardé sur Google ? Oui les noms des plats Bah j'ai fait J'ai fait de même Bah oui tu tapes La gastronomique Et après t'inventes tu vois Eh faut pas me casser les couilles hein Non mais un moment tu vois Faut arrêter Faut déconner T'as compris T'as compris Mais le bateau Le yacht il est à nous tu vois Et après quand ils auront terminé Et bah nous on reste sur le yacht Toi et moi Et on finit la soirée Fini la soirée Bah non J'ai retourné chez moi Ah ok ok Non mais Non t'inquiète Non mais t'inquiète Allez on y va Viens Mais quoi j'ai pas rangé quand même Ouais non je rigole Attends moi vers là bas Je vais aller récupérer le jet ski T'inquiète Dans combien de temps on peut se voir ? Bah moi j'attends la commandante Vraiment c'est juste ça Qu'il faut savoir Je l'attends c'est bon En fait j'ai pris quelqu'un aussi avec moi Qui va s'occuper dans le bateau aussi Ah d'accord Mais qui est-ce ? C'est 69 Oh putain de merde Ok très bien J'ai trouvé qu'elle était drôle Du coup je l'ai pris avec moi Oui elle est très drôle Et justement c'est ça qui m'inquiète monsieur Oliver Non mais t'inquiète pas ça va bien se passer D'accord ok Pas de soucis Ok c'est bon La commandante elle est un peu long Elle se prépare toujours Et le problème j'ai pas envie de te faire attendre tout seul L'entends ici là le temps que je vais aller le récupérer T'inquiète Tu vas t'emmerder non ? Bah oui mais c'est pas grave J'ai déjà regardé les lieux etc Ok ok bah vas-y Bah attends moi aussi je vais aller voir les lieux Je pense que c'est plutôt vers le bas etc Après on peut les installer les chaises Tu peux toi non ? Ah si si je pense oui Il y a ce moment des trucs ici haut Et voilà je te laisse préparer ça toujours Ecoute t'es payé je vais pas tout faire non plus Arrêtez à un moment donné Comment ça non ? Non vous avez pas tout fait Voilà voilà Appelle moi patron maintenant Non je rigole Non 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 Regardez il y a une belle chambre pour eux Ou pour... Ou pour... Non non En tout cas c'est magnifique putain Il y a vraiment des chambres Ça je t'ai dit on pourra rester dormir ici avec eux hein T'inquiète hein Non non je rigole je rigole Vaut mieux pas vaut mieux pas Pourquoi ? Hein ? Quoi ? Pourquoi ? Quand tu m'as dit il vaut mieux pas pourquoi ? Non mais t'as raison t'as raison On verra on verra on verra Ce qui m'intéresse c'est son chèque moi C'est ce que je vais dire Si c'est bien ici Ouais vraiment avec le coucher de soleil Ah ouais mais il a déconné Il a mis ça en plein J'aurais pu mettre ça dans un coin je sais pas Ah ouais il y a pas mal de trucs Ouais il paye rien parce que ça fait partie du truc en fait tu vois Ah ouais Voilà voilà Ouais je pense que la dame elle va prendre de la salade Et elle va pas m'emmerder Non mais tu... En fait tu leur donnes de la salade Mais après tu... Tu lis le truc que je t'ai dit là sur Google Gastronomique t'inquiète Non mais non mais t'inquiète C'est... C'est gastronomique t'inquiète C'est la première fois que je vois un truc comme ça putain Ça m'excite Ok calme t'es... Non non mais ça... Non mais genre ça m'excite pour vouloir Me repousser mes limites dans la vie Pour un jour me payer un truc comme ça tu vois ce que je veux dire Ah ouais tu veux tâcher ça putain Moi un jour je serai multimillionnaire Écoute moi bien Comment je veux rien Je l'espère franchement je l'espère Bah ouais toi aussi je te le souhaite Mais après comme on dit l'argent ne fait pas le bonheur Mais bon Ça fait partie Ça comble quand même tu vois ce que je veux dire C'est ça Ouais ouais Ça bouche les trous Bah oui Wow ça se voit t'es simple Tu te maquilles pas trop C'est léger ton maquillage je trouve tu vois C'est naturel Il y a des meufs Elles passent le doigt Ouais il a toutes les couleurs Peut-être bouton qui sort Ouais ouais Et toi tu devrais mettre encore un peu plus de maquillage quand même Non je rigole je rigole Arrête Ok bah nickel hein Je vais te laisser préparer la table Après ton temps Ouais mais j'aime pas faire attendre les gens Ah non mais t'es quête De toute façon je t'appelle Je te dis l'avancement Comme ça quand on arrive Toi t'es prêt à l'avant là-bas Tu les accueilles tu vois ce que je veux dire Et mets-toi un maillot de bain Quoi faire Ça c'est pour moi T'es fou Ça va on rigole putain Allez merci hein Ça sera bien payé Ou pas Hein ? Hein non je t'ai dit t'es très belle Ça te va bien le noir Ça fait ressortir ton teint et tes yeux Ça va à tout à l'heure Allez à tout à l'heure Ok j'ai la pause là Tac tac Ouais ils habitent loin Ok on va avancer toujours quand même Ouais devine dans quoi je roule 205 GTI Non 305 GTI C'est 63 AMG T'es un plein de netto en fait Non c'est pour le truc que je t'avais dit tout à l'heure T'avais dit ou pas ? Un grand patron tu le connais en plus Ouais c'est Jake Ouais ouais Je te rappelle Olivier La vérité je suis en réunion policière Ouais non mais t'inquiète C'était juste pour me la péter c'est tout Je vais pas te mentir Ton appel il m'a sauvé Parce que c'était en train de me gonfler Ah ouais ? Détends toi t'inquiète Ça va aller ça va aller ok Tranquille Je suis arrivé devant votre maison Ah ouais il se met bien lui putain Rigole pas lui hein Ah monsieur Olivier Eh bah elle prend beaucoup de temps Bah elle est commandante de la police nationale forcément Eh regarde là bas là Tu vois le yacht là ? C'est ce yacht là Ah ouais Y'a déjà quelqu'un là bas qui nous attend Et voilà quoi Et dites moi juste pour 69 Vous êtes sûr que c'est clé ? C'est bon je l'ai bien briefé C'est elle qui est en train de préparer la table et tout là Mais vous êtes sûr de votre Ouais non mais t'inquiète Vous êtes sûr de votre coup ? Ouais mais t'inquiète Ça va bien se passer hein Vraiment ? Ouais vraiment là Parfait Vous êtes sûr de 69 ? Comme ça je touche pas à votre meuf J'ai une autre meuf là bas pour moi Ah Non je rigole je rigole C'est juste pour Non mais c'est très bien C'est très bien Vous avez passé bien Ou après on peut s'échanger si tu veux Pas du tout non Non je rigole Jamais de la vie je toucherai à ta meuf Ah oui effectivement Incroyable S63 oui bien sûr Vraiment Magnifique C'est vrai qu'en termes de confort Chez les allemands Donc c'est pas mieux hein Et vous savez peut-être que si ça se passe bien Votre patron vous laissera plus souvent faire des Justement justement Des courses de ce genre là Mission de prestige etc C'est un service qu'il faudrait éventuellement pouvoir proposer Vous voulez pas que je fasse visiter un attendant à l'intérieur vous êtes sûr ? Bon bah allons-y alors Waouh Putain Ah ouais t'es bien Avec un petit salon Vu sur la tour Eiffel aussi C'est incroyable C'est un monsieur de télescope pour observer la tour Eiffel Qui est bien sur la droite Je sais pas si vous l'avez Encourage Encourage Un jour j'aurai un truc comme ça C'est sûr et certain Si vous croyez Vous savez monsieur Il y a une chose qu'il faut savoir Le plus important c'est pas de croire ce que les gens vous disent C'est de croire en vous C'est la meilleure façon que vous aurez de réussir Je note ça je note Venez je vous fais le temps du compliquataire Bonsoir commandant Ah bah je suis avec le chauffeur là J'arrive Oh putain Non le malaise Putain je l'ai dragué Je l'ai dit que j'allais la retourner et tout Ah bah ils nous attendons ensemble C'est parfait Ah bah parfait on y va Ah mademoiselle la commandant Vous allez bien ? Mais oui et vous Oui ça va Ça va tu vas bien ? Euh oui je viens de passer un seul moment Mais sinon ça va T'inquiète pas Est-ce que tu veux passer qu'un moment Ça va rattraper toute la sorte de merde que t'as pu avoir ? Exactement Si je puis je me permette Vous êtes très ravissante Et le rose vous va à merveille Qui fait relever votre grain de beauté Mais n'hésitez pas trop monsieur Oliver Qui fait relever votre grain de beauté au dessus de votre lèvre Non mais c'est juste un complément pour Voilà Merci c'est très gentil à vous monsieur Oliver Merci d'avoir regardé cette vidéo !